Minimo, le podcast qui met un peu de France dans l'oreille des petits expats et des petits francophones du monde entier. Il était une fois deux petites aventurières qui aimaient beaucoup raconter les secrets de la France aux enfants du monde entier. C'était bientôt Noël. Elles décidèrent alors de se rendre en Alsace, dans l'est de la France. Une bonne odeur de clémentine et de chocolat chaud flottaient dans l'air et les étoiles commençaient à briller quand elles arrivèrent dans les rues illuminées d'un petit village alsacien, juste à temps pour profiter du marché de Noël. Mais il leur fallait un guide, quelqu'un de la région, pour les aider à trouver leur chemin. C'est ainsi qu'elles rencontrèrent... Bonjour Émilie, bonjour Charlène, ravie d'être avec vous. Oh là là, c'est Olivier Becht ! Notre guide, c'est un ministre, un vrai ministre ! Oui, c'est le ministre des Français de l'étranger ! Mais au fait, c'est quoi un ministre ? Les ministres, ce sont des personnes qui travaillent avec le président de la France. Ils ont tous une mission différente. Et le ministre des Français de l'étranger s'occupe de nous, c'est-à-dire les Français qui habitent dans un autre pays. Ah d'accord, c'est un peu le ministre de Minimo en fait. Mais s'il voyage partout dans le monde, qu'est-ce qu'il fait là ? On est en France là ! L'Alsace, c'est une région de l'est de la France, ça je le sais ! Oui, mais c'est un guide parfait pour nous, car il est né et il a grandi en Alsace. Il connaît tous les secrets de cette région. Hé regardez, il y a le Père Noël qui se balade là ! Mais c'est pas le Père Noël, c'est Saint-Nicolas qui se promène avec son âne ! Attends, c'est Monsieur le ministre qui va nous raconter tout ça ! Moi, quand j'étais petit, ce qui me fascinait, c'était pas le Père Noël, c'était le Saint-Nicolas. Le Saint-Nicolas, c'est une vieille tradition de l'est de la France, qu'on retrouve d'ailleurs parfois dans d'autres pays d'Europe aussi, et qui ne vient pas le 24 décembre comme le Père Noël, il vient le 6 décembre. Pourtant, il lui ressemble ! Il a un grand manteau rouge et une belle barbe blanche ! Il est un peu habillé comme le Père Noël, mais sur la tête, il n'a pas une grosse capuche, il a... Une mitre ! C'est un chapeau pointu, comme le chapeau que porte le pape ! Saint-Nicolas, c'est un peu le cousin du Père Noël ! D'ailleurs, ils ne se font pas concurrence ! Je crois qu'ils s'aiment bien tous les deux ! Et alors, qu'est-ce qu'il fait ce Saint-Nicolas ? Il apporte dans son panier des petits bonbons, des mandarines, et en Alsace, ce qu'on appelle des manalas. Manalas, ça veut dire en Alsacien, des petits bonhommes qui sont en brioche, et franchement, c'est très très bon. Alors, on les mange comme ça, ou alors il y en a qui sont avec du chocolat, un peu de glaçage sucré dessus, ou on y met de la confiture. Miam, ça me donne l'eau à la bouche ! Alors, ce qui se trouve, c'est que le Saint-Nicolas, parfois, il est accompagné du Père Fouettard, qu'on appelle en Alsace le Hanstrap. Et alors, moi, quand j'étais enfant, surtout quand il venait en maternelle ou à l'école primaire, j'étais très impressionné parce que ce Père Fouettard, alors du coup, lui, c'est pas du tout le Saint-Nicolas, c'est un gros monsieur, il est habillé tout en noir, il a un sac, il a un fouet. Un fouet ? C'est un psychopathe, ce Hanstrap ! On n'a pas le droit de frapper les enfants ! C'est la loi ! Et alors, lui, il vient pour amener les enfants qui étaient pas sages. Voilà. Et donc, si vous êtes pas sages l'année, le Père Fouettard vous emmène dans le sac. Voilà. Et donc, quand on était enfant à l'école, on avait très peur. On se réjouissait du Saint-Nicolas qui apportait les bonbons, mais surtout, on avait un peu peur. Voilà, parce qu'on s'est dit, on n'est jamais totalement, totalement sages. On fait toujours une ou deux bêtises dans une année. Et on se dit, j'espère que le Père Fouettard va pas nous emmener dans le sac, parce que nous, on n'a pas du tout envie d'être dans le sac. Ah, je comprends mieux. Si tu as été sage, Saint-Nicolas te donne du chocolat ou des mandarines. Mais si tu as fait des bêtises, Hanstrap risque de t'attraper. Alors, Émilie, est-ce que tu as été sage ? Oui, ça va, je crois. Tu es sûre, Émilie ? Réfléchis, réfléchis bien. Oh, ben, c'est vrai que j'ai fait des beaux dessins sur maman quand elle faisait la sieste. Ah, quand même ! J'ai aussi mangé les croquettes du chat. Ah, d'accord ! J'ai déchiré le papier peint. J'ai jeté un chausson aux pommes sur le mur des voisins. Mais pourquoi tu as fait ça ? Ben, il était un peu brûlé en dessous. J'en voulais pas. Et avec la compote, ça a fait splouche. Et il est resté collé toute la journée sur leur maison. Émilie, la terreur de Minimo ! Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Surtout continue, Émilie, on écoute. J'ai pris un bain avec mon poisson rouge. J'ai tondu les cheveux de ma petite sœur. Je me suis fait livrer 56 hamburgers. Et j'ai renversé du coca sur l'ordinateur. Oups ! Plus d'électricité à la maison pendant des heures. Moi, si j'étais toi, je ne raconterais pas tout ça Handstrap. Sinon, tu vas finir dans son sac. Ou encore pire, comme les enfants dans l'histoire du Petit Salé. L'histoire du Petit Salé ? Alors, c'est une vieille légende, le Saint-Nicolas. C'était un évêque qui parcourait l'Europe sur son âne. Et un jour, il rentre chez un boucher pour demander à manger. Et en fait, le boucher était un très méchant monsieur qui avait découpé des petits enfants en petits morceaux et les avait cachés dans son cellier, c'est-à-dire dans son garde-manger. Mais c'est un serial killer, en fait. C'est quoi cette histoire, monsieur le ministre ? « Charlène, ne lui coupe pas la parole. Laisse-le continuer. Moi, je veux connaître la fin. » Et le Saint-Nicolas, se rendant compte que ce méchant boucher avait tué des petits-enfants, accomplit un miracle. Il rendit la vie aux petits-enfants. C'est-à-dire qu'il allait reconstituer les corps et les enfants ont revécu derrière, ils les ont ressuscités. « Ah, Saint-Nicolas, en fait, c'est Superman. Il a une cape rouge et il sauve les enfants, comme Superman. » « Super Nicolas ! » Bref, heureusement, tout est bien qui finit bien. Pour les enfants, oui, mais pas pour le boucher. Enchaîné, ligoté, le boucher doit désormais accompagner Saint-Nicolas partout. « Ah, mais j'ai compris ! Le boucher, en fait, c'est le père fouettard ! » « Comme j'ai dit tout à l'heure, le père fouettard, c'est le Hans-Trap. C'est le Jean-Hans, c'est le Jean qui emmène les enfants. » « Hans-Trap ? Mais pourquoi on lui a donné un nom allemand ? » « Parce qu'ici, les enfants sont souvent bilingues. N'est-ce pas, monsieur le ministre ? » « Eh oui, les petits Alsaciens, ils parlent parfois l'allemand, surtout parce que c'est juste à côté. » « Eh oui, il suffit de faire quelques kilomètres et hop, on est en Allemagne ! » « Les petits Alsaciens, le père Noël, c'est le Weihnachtsmann. » « Voilà, c'est comme ça que ça se dit en allemand. » « Le Weihnachtsmann, bien sûr ! » « Eh, regardez ! Désolée de vous interrompre, mais sur ce stand-là, il y a des manas-là ! » « Les fameux bonshommes en brioche ! » « Oh, ils sont à croquer ! » « Avec leurs grosses joues et leurs yeux en pépites de chocolat ! » « On va vous en prendre quatre, madame. Un pour moi, un pour Émilie, un pour vous, monsieur le ministre, et un pour le Père Noël. On lui mettra sous le sapin. » « Avec un verre de lait ! C'est un petit royaume féerique ici pour les enfants. Non seulement ils ont Saint-Nicolas, mais ils ont aussi le Père Noël. La chance ! » « Oh, j'ai hâte quand même que ça soit Noël. Je me souviens, quand j'étais petite, le matin, on découvrait des montagnes de cadeaux. Mais on n'avait pas le droit de les ouvrir. Il fallait toujours attendre que tous les adultes soient là. Et c'était long ! Ils étaient toujours en retard. » « Moi, je vérifiais tout le temps si le Père Noël avait bien mangé sa clémentine et bu son verre de lait. Et pour vous, monsieur le ministre, c'était comment quand vous étiez petit ? » « Je regardais cette nuit tombée, cette nuit magique de Noël, en se demandant est-ce que le Père Noël va passer, surtout quand est-ce qu'il va passer, et est-ce qu'il va m'apporter tout ce que j'ai mis sur la belle lettre que je lui avais envoyée. » Noël, c'est dans quelques jours. Ça s'active dans l'atelier du Père Noël, avant la dernière ligne droite. « On espère que le Père Noël remplira bien vos petits souliers, les minimums. En général, il est fort, ce Père Noël. Et vous, monsieur le ministre ? Il vous apportait tout ce que vous vouliez ? » « Parfois, il oubliait un cadeau et je me suis dit « Ah, c'est pas grave, il reviendra l'année prochaine. » « Eh bien, cette année, on vous souhaite de recevoir tout ce dont vous avez rêvé. Joyeux Noël, monsieur le ministre ! Et merci pour votre aide avec cette balade ! » « Bon alors, Émilie, qui tu préfères, le Père Noël ou Saint-Nicolas ? » « Oh, ça m'est égal, du moment que le Père Fouettard ne me met pas dans son sac. Bon, c'est vrai, j'ai fait des petites bêtises cette année. Mais ça ne m'empêchera pas de recevoir plein de surprises. » « On verra, on verra. Moi, si j'étais toi, je me tiendrais à carreau. Au moins jusqu'au 25 décembre. » « Oui, t'as raison, c'est plus sage. Et puis après ? » « Tu pourras remanger les croquettes du chat. » « Ouf ! Sauvé ! » « Joyeux Noël, les Minimums ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! » « Oui, t'as raison, c'est plus tard. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »